L'opératrice du jour est Pasteur, responsable du ministère des ressources humaines et du ministère des femmes d'impact à Impact Centre Chrétien. Diplômée de l'université de Toulouse, Master 2 en psychologie clinique et de l'école supérieure de gestion de Paris, Master 2 en ressources humaines, Pasteur Maud a de nombreux scores à son arc. En plus d'être entrepreneur, elle a été maître d'ouvrage sur de nouveaux chantiers en construction. Femme de conviction, déterminée et désireuse de voir des vies transformées, elle est engagée pour la cause de la femme. Son fardeau est de conduire les femmes de toute nationalité, de tout âge à se déployer et à manifester pleinement leur potentiel et leur talent afin d'être des sources de bénédiction pour leur génération. Oratrice accomplie, elle sillonne l'Europe et l'Afrique afin d'équiper les femmes de principes qu'elles-mêmes expérimentent au quotidien. Épouse du pasteur Yvonne Castemi, pasteur principal des églises et pâtes centricritiennes, ils ont ensemble quatre merveilleux enfants. Les amants de tous les horizons, femmes d'exception. Les amants de tous les horizons, nous recevons Pasteur Modestine Castanou à cette chaire. Acclame le Seigneur ! Sois béni, pasteur Modestine Castanou. Bienvenue. Alléluia, ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur. Acclamons, acclamons sa présence. Alléluia, il est bon notre Dieu, celui qui nous rassemble ici en son nom. Et comme j'aime le faire, j'aimerais une fois de plus que nous puissions l'adorer parce que c'est lui qui est le sujet de notre adoration. Est-ce que vous êtes prêtes cet après-midi ? Amen. Alors j'ai donc répété ce chant avec les chants, j'espère qu'ils pourront m'accompagner. Je leur disais que je ne suis pas chante, mais j'aime chanter. J'aime l'adorer parce que c'est celui qui me permet d'être debout. Amen. C'est celui qui m'a donné toute une histoire, qui a changé ma vie, qui m'a transformée. C'est celui, lorsque je me lève le matin, vers lui, c'est celui vers qui je tourne mon regard en premier. Amen. Est-ce qu'on peut l'adorer cet après-midi ? Alléluia. Je veux t'adorer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tendre Père, je veux, je veux, je veux, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. De tout mon cœur, je veux, je veux, je veux, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Pour ce que tu es, je veux, je veux, je veux, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. 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 Oui, Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer, Seigneur. Pour faire venir vers toi un chant. Les chants peuvent continuer à adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. 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 Quand je vois ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas faire monter vers toi un chant d'allégresse, un chant de reconnaissance, un chant d'action de grâce, Seigneur? Tu as tout fait dans ma vie, Seigneur. Tu m'as donné une histoire. Tu m'as donné de l'espérance. Tu m'as donné, Seigneur, la grâce. Comment ne pas t'adorer? Tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'unique Dieu qui mérite d'être adoré, Seigneur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. 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 Reçois notre adoration en ce lieu cet après-midi. Reçois nos actions de grâce. Oui, je veux, Seigneur. Tu es d'une de recevoir notre adoration. Tu es d'une de recevoir nos actions de grâce, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu es le seul, Seigneur, qui mérite notre adoration en ce lieu. Tu es le seul, Seigneur, qui mérite de recevoir nos actions de grâce. Car tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance, Seigneur. Si nous sommes debout, c'est par ta grâce. Si nous pouvons bouger les mains, c'est par ta grâce. Si nous pouvons nous déplacer, c'est par ta grâce. Tu fais toutes choses merveilleusement bonnes dans nos vies. Et nous voulons t'adorer, t'adorer, te célébrer. Te célébrer, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir notre célébration. Oui, je veux. Accorde-nous la grâce de toujours t'adorer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas rester amnésique devant ta présence. Oh, Seigneur, de compter tous les jours, Seigneur, des bienfaits. Tous les jours de pouvoir compter tous les bienfaits que tu fais dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. Les femmes que tu as assemblées en ce lieu t'adorent. T'adore, toi, le véritable Dieu. T'adore, toi, le sujet de notre joie. T'adore, toi, qui nous a appelés. Toi, qui nous a désignés. Toi, qui nous a pris, Seigneur. Là où nous étions, loin de ta face, Seigneur. Tu nous as ramenés dans ta présence. Merci, tendre Père. Merci pour Jésus. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour la grâce qui est venue jusqu'à nous. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur. Non pas simplement avec nos lèvres, Seigneur, mais de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Tout le donnant de nous veut t'adorer, Seigneur. Tout notre être entier veut t'adorer, Seigneur. Parce que tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu as fait dans nos vies ce qu'aucun homme n'a pu faire. Tu as fait dans nos vies ce qu'aucune religion n'a pu faire. Tu as fait dans nos vies ce qu'aucun système n'a pu faire, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Reçois cet après-midi notre adoration. Reçois nos actions de grâce. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, en reconnaissant, reconnaissant que tu es notre Père. Tu es notre Père, tu es notre Père. Tu es notre source, la source de notre joie. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Je veux, je veux, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux. Oui, je veux, Seigneur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Oui, je veux, Seigneur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux. 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 Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Et cet après-midi, Seigneur, les femmes extraordinaires qui sont assemblées en ce lieu veulent t'adorer en poussant des cris de joie, des cris de reconnaissance, en acclamant très fort notre Dieu. T'adorer, t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons pousser des cris de reconnaissance envers celui qui nous a appelés, celui qui a des projets de paix et non de malheur pour nous. Qui a, Seigneur, des desseins de bonheur pour nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut encore faire plus de bruit que ça dans sa présence ? Alléluia ! T'adorer pour ce que tu es, Seigneur. C'est un privilège que de l'adorer, de le célébrer tous les jours. Amen, Amen. Merci beaucoup les chantes que Dieu vous bénisse. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse chorale ? Alléluia ! Une fois de plus, bienvenue à cette conférence, Léamont. Comme disait Pasteur Liliane, 2017, 2018, peu importe, mais sauf que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et vraiment, bienvenue à ce rendez-vous. Je suis vraiment de la joie d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment, comme j'aime le faire avant de commencer mon message, que nous puissions toutes ensemble encore nous tenir debout pour acclamer le Seigneur, pour le Père de la maison. Amen. Acclamons Dieu pour notre pasteur que nous aimons, Pasteur Sanogo. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ? Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa vie. Un homme extraordinaire, un vrai père, le bishop de la maison. Un passionné de Dieu, un adorateur, un homme de vision. Quelqu'un qui croit au ministère de la femme. Waouh ! Nous te célébrons. Nous célébrons Dieu pour ta vie, Pasteur Mohamed. Nous t'aimons. Merci d'avoir autorisé ce rassemblement. Amen. Et dans la même lancée, j'aimerais vraiment, vraiment d'un cœur reconnaissant, bénir le Seigneur pour celle que j'appelle ma sista. Une soeur que le Seigneur m'a donnée. Je t'aime de tout mon cœur, Pasteur Liliane. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Pour notre maman, Maman Liliane, ici présente, bénisse son Dieu pour cette femme de valeur. Cette femme de distinction. Cette femme de vision. Qui assurment va quelque part. Amen. Quand Dieu te connecte à une personne qui va quelque part, même si tu n'allais nulle part, tu es obligé d'aller quelque part. Amen. Parce qu'en regardant à sa vie, non, tu seras... Vous savez, la grâce de Dieu est contagieuse. Quand tu te connectes à une personne qui aime le Seigneur, mais qui va quelque part, qui a une destinée en Christ, forcément, toi aussi, tu iras quelque part. Alors, acclamons le Seigneur pour sa vie, une vraie femme de valeur. Toutes ces mots que Dieu te bénisse. Amen. Et j'aimerais vraiment célébrer le Seigneur pour Pasteur Stéphanie qui est là. Amen. Que Dieu te bénisse. Wow. Une femme formidable que j'ai rencontrée il y a quatre ou cinq ans à peu près de cela. Une vraie femme de valeur. Une femme de substance. Vous aurez l'occasion de faire sa connaissance. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Et merci, Seigneur, pour tous les pasteurs qui sont ici présents. On acclame le Seigneur pour vos vies. Merci. Merci d'avoir fait ce choix de servir le Seigneur de toutes vos têtes. que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Amen. Célèbre Dieu pour toi-même. Alléluia. Parce que tu sais reconnaître les bonnes choses. Un rendez-vous comme celui-ci, beaucoup d'entre vous avez laissé de côté le travail pour venir dans sa présence. Ça, c'est faire le bon choix. Amen. Alors, acclame le Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour ma vie. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir discerner les bonnes choses et d'être là où les choses se passent. Amen. Vraiment, je vous aime. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, je vais juste dire, oui, je ne suis pas venue seule. Je suis venue accompagnée, donc, de mes pasteurs. Donc, pasteur Célia de la Guadeloupe. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont mes filles dans la foi. Pasteur Nadine qui est venue depuis Cotonou. Venir avec une délégation. Que Dieu vous bénisse. J'ai ramené ma fille, Mikaela, qui fait mon protocole tout le temps. Elle a voulu m'accompagner. Que Dieu te bénisse, Mika, là où tu es. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais saluer toutes les personnes qui sont connectées sur Internet. Désolée, je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Donc, je vais vous demander de vous tenir debout à nouveau. Je suis désolée. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour quelqu'un qui compte pour ma vie. Wow. Cet homme-là. Je disais au Seigneur, tu ne pouvais pas faire mieux. Lorsque je l'ai vu, lorsqu'il m'a vu, quelque chose s'est passé ce jour-là. Amen. Acclamons le Seigneur pour la seule crème de mon chou. Amen. Celui qui fait la joie de mon cœur, il est mon pasteur, il est mon époux, il est mon amoureux, il est mon amant, il est mon conflit, il est mon menton, pasteur Yvon Castanou. Amen. C'est mon. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux juste embrasser ta siste, ta siste, celle qui est à côté de toi? Embrasse-la. Dis-lui que le bonheur est avec toi. Amen. Le bonheur est dans ta vie. Voilà. Je suis contente d'être assise à côté de toi aujourd'hui, de te toucher de si près. Amen. Voilà. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Wow. Je me sens vraiment dans la maison. Amen. Je me sens à la maison. Wow. Je suis vraiment contente. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est le thème de notre conférence cette année. Et alors que je méditais sur ce thème, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je puisse dire à tes filles? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît au moins la définition du bonheur. Qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je vais leur expliquer le bonheur? Ça veut dire ça? Qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur? Pendant mon temps de méditation, je cherchais le Seigneur. Je disais, Saint-Esprit, inspire-moi. Je vous assure que ça m'a pris du temps. J'ai dit, Saint-Esprit, inspire-moi. Qu'est-ce que je vais dire à tes filles? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Alors le Seigneur m'a donné ce passage dans le livre de Proverbe, chapitre 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22, que je vais lire. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, trouve-le. Ah. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. J'ai dit, ah, Seigneur. Alors, je suis sûre que ce passage, vous l'avez au moins lu une fois. Si vous ne l'avez pas encore lu dans la Bible, au moins lors d'une cérémonie de mariage, célébration d'un mariage, vous l'avez au moins entendu. Comme moi. J'avais l'habitude d'entendre ce passage. Je l'ai écouté plusieurs fois. Mais je ne me suis jamais arrêtée pour examiner chaque nom, chaque mot, chaque expression utilisée dans ce passage. Et donc, quand le Seigneur m'a donné ce passage, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur ce verset. J'ai dit, waouh, je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Et c'est donc très instructif de voir comment la parole de Dieu, dans ce passage, définit la femme. Très instructif. Alors, comme c'est le thème de notre message, de notre conférence cette année, j'ai dit, Seigneur, alors, parle-nous, parle-nous. Le Seigneur m'a ramené dans le livre de la jeunesse, lorsqu'il a commencé à, lorsqu'il a créé l'homme. Tu dis, Seigneur, mais oui. Tu as dit, voilà. Tu dis dans ta parole, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'obtient le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Seigneur m'a rappelé, dans le livre du commencement, dans le livre de la jeunesse, lorsqu'il créait, lorsqu'il formait le corps de l'homme, lorsqu'il a formé Adam, et lorsqu'il a mis Adam dans le jardin, lorsqu'il a donné Adam, de nommer les animaux, lorsqu'il a donné du travail à Adam, parce qu'Adam était quelqu'un de focalisé, c'était quelqu'un qui était vraiment occupé, il travaillait. Il a mis Adam dans le jardin, Adam a commencé à travailler, travailler, et le Seigneur était là à côté, il commençait à observer Adam. Il a commencé à observer attentivement Adam. Il a commencé à le regarder, et pour la première fois, vous allez regarder dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, Genèse jusqu'à chapitre 2, mais tout le long du chapitre 1, Dieu était content de ce qu'il avait créé. Dieu était heureux de ce qu'il avait fait. Lorsqu'il créa les cieux et la terre, il a dit que cela était bon. Lorsqu'il a créé les animaux, il a dit que cela était bon. Lorsqu'il a créé le monde animal, le monde végétal, il dit que cela était bon. Dieu était émerveillé de voir ce qu'il créait. Il était content. Il a fini de créer Adam. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et nous savons que notre Dieu est parfait. Donc forcément, le Seigneur allait créer quelqu'un de parfait, comme lui. Il a créé Adam, certes parfait. Il l'a mis dans le jardin. Quand il a commencé à observer comment Adam fonctionnait, comment Adam travaillait, une pensée mentir au-dedans de lui, il a dit, il n'est pas bon. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Pour la première fois, Dieu n'est pas satisfait de ce qu'il vient de faire. Dieu n'est pas satisfait de son travail. C'est comme s'il a accompli un travail qui était incomplet. Pour la première fois. Pour la première fois. Et quand Dieu fait ce constat, et qu'est-ce qu'il dit après? Je lui ferai une aide semblable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je lui ferai une aide semblable. C'est là que vient dans la pensée de Dieu, l'idée de former le corps de la femme. Parce que Dieu avait fini lorsqu'il a créé Adam. Quand il dit, je lui ferai une aide, la pensée lui vient de former, de créer la femme. Et quand cette pensée lui vient, tout de suite, il donne une définition à la femme. Il dit, c'est une aide. C'est une aide semblable à Adam. C'est une aide. Et vous savez comme moi que, si on dit que tu es une aide, ou si on dit par exemple que, admettons, essayons d'imaginer un peu cette scène-là, dans le jardin. Adam est en train de travailler, de cultiver la terre, de nommer les animaux, de travailler. Dieu regarde, il dit qu'il lui manque quelque chose. Je vais lui faire une aide. Et moi, dans ma définition de l'aide, l'aide, c'est quelqu'un qui vient te soulager. C'est quelqu'un qui vient te décharger. C'est quelqu'un qui vient t'apporter un reconfort. C'est quelqu'un qui vient t'apporter la joie. C'est quelqu'un qui vient t'apporter le sourire. Amen ! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Donc, regardons Adam en train de travailler. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Et tout de suite, Dieu crée la femme. Ça, c'est un peu pour revenir à la base, au commencement, notre histoire à nos femmes. Parce que si nous ne savons pas d'où nous venons, tout ce que nous faisons est vain. C'est bien de connaître son histoire. C'est bien de connaître la pensée de Dieu concernant la femme. Une aide semblable. C'est comme une personne qui vient comme une bouffée d'oxygène. Quelqu'un qui vient t'aider là où tu étais dépassé. Amen ! En ce moment-là, Dieu crée la femme. Et donc, ce verset, en fait, confirme, le verset de Proverbe 18, verset 22, confirme donc le verset de Genèse 1. Genèse 2, pardon, verset 18, vient confirmer la pensée de Dieu dans Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'imagine Adam en train de travailler. Dieu, en voyant Ève auprès d'Adam, Adam commence à avoir le sourire. Il dit, voilà au moins une personne qui va vouloir, qui va venir me décharger. Et donc, le thème de mon message, qui m'emmène au thème de mon message aujourd'hui, le thème de mon message aujourd'hui s'appelle femme. « Sois le bonheur de celui qui te trouve ou le bonheur de celui qui t'a déjà trouvé. » Amen ! C'est ce que Dieu te dit. « Sois le bonheur. » Si tu ne l'es pas encore, « Deviens le bonheur de celui qui t'a trouvé ou deviens le bonheur de celui qui te trouvera. » Amen ! Amen ! Alors, dis à ma sista, « Sois le bonheur de celui qui te trouve. » Alors, si tu connais le nom, si tu es déjà mariée, moi, je m'adresse à toutes les femmes aujourd'hui. En fait, tu dois être le bonheur même de celui qui te rencontre. Peu importe. Tu dois être le bonheur partout où Dieu te place. Amen ! Tu dois être comme ce rayon de soleil qui brille, qui éclaire. Parce que tu es venu répondre à un problème. Tu es venu gérer un dysfonctionnement dans le monde. Tu es venu donner une solution quelque part là où il n'y avait pas de solution. Amen ! C'est comme ça que Dieu te voit. Quand Dieu constate une carence, il a dit, « Je vais créer un être qui va venir combler cette carence. » Et Dieu a pensé à la femme. Amen ! Ça, c'est la pensée de Dieu. Alors, si tu connais le prénom de ton mari, tu vas dire aujourd'hui, tu vas confesser avec moi. Tu vas confesser. Je suis le bonheur, je ne sais pas de qui, d'Alphonse, de Jacques ou de Théodore. Moi, je suis le bonheur divin. Amen ! Amen ! Mais confesse, je ne sais pas pour toi, mais c'est comme ça que je me vois. C'est ce que Dieu dit. Je suis son bonheur. C'est comme ça que Dieu me voit. Tu peux confesser ? Si, merci, c'est à Dieu ici. Amen ! Amen ! Amen ! Il faut le confesser. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si tu le confesses, c'est ce qui se fera dans ta vie. Il te fera fait selon ta foi, selon ce à quoi tu crois. Et si tu n'es pas encore marié ici, tu n'es pas encore marié, ça veut dire que celui qui est censé te trouver ne t'a pas encore trouvé. C'est lui qui trouve une femme. Ça veut dire que c'est l'homme qui est censé te chercher et te trouver. Amen ! Donc, comme il ne t'a pas encore trouvé là, tu peux lui donner déjà un nom. Donne-lui un nom, donne-lui un nom. Et donc, tu l'appelles par ce nom. Ça peut être Jonathan. Je serai ton bonheur. Confesse-le, ma sista. Est-ce que tu crois en cela ? Eh, ce n'est pas de l'amusement, ma sista. Dieu ne joue pas. Quand il dit une chose, c'est comme ça que les choses doivent être. Amen ! Tu dis, je serai ton bonheur, Jonathan. Donne-lui le nom. Et garde ce nom, écris ce nom-là. Quand tu le verras ce jour-là, tu dis, c'est ce nom que je t'avais donné sans te connaître. Je serai ton bonheur. Amen ! Amen ! Vous voyez, et c'est là qu'on voit les choses. Voyez-vous, les sista. Quand Dieu nous voit, Dieu nous voit comme étant le bonheur de quelqu'un, le bonheur quelque part. Dieu nous a créés pour donner le bonheur. Et cette vérité, le diable connaît cette vérité. Et c'est pour cela que depuis la fondation du monde, depuis que Dieu a créé les cieux de la terre, depuis que la terre existe, le diable a toujours combattu la femme. Il a toujours combattu la femme. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas voir le bonheur de la vie de quelqu'un. Quand vous lisez la Bible, Dieu a créé Adam, Adam a commencé à travailler, le diable n'était pas, il était là, il n'a rien fait. Mais dès lors que Dieu a créé la femme, que Dieu a mis la femme en action, donc dans la présence d'Adam, c'est à ce moment-là que le diable se réveille. Parce qu'il a vu le bonheur arriver dans la vie d'Adam. Et donc il vient pour contre-écarrer, pour empêcher, pour assombrir les desseins. Et c'est pour cela que vous allez voir, dans la société, les gens qui souffrent le plus, ce sont des femmes. Le diable vient à câbler la femme de toutes sortes de mots. La mauvaise estime de soi, le découragement, le sentiment de rejet, la culpabilité. L'empêchant ainsi d'exprimer ce que Dieu a dit qu'elle était. C'est comme ça que le diable fait. Adam était là avant. Oui, il était où le diable ? Le serpent était où ? Il a laissé Adam tranquille. Mais dès qu'Eve est rentrée en scène, c'est là qu'il monte sa tête. Il vient pour séduire. Il vient parce qu'il ne voulait pas que le bonheur puisse se manifester dans la vie d'Adam. Mais aujourd'hui, une femme qui a compris qui elle est va se lever et donc va écraser la tête de l'ennemi. Dès que tu ne me mentiras pas, Dieu a dit que je suis le bonheur, alors je veux manifester ce bonheur. Amen ! Acclame le Seigneur pour ta proposition. Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. Hallelujah ! Je ne te laisserai plus me tromper avec tes mensonges. Je suis le bonheur, alors je veux manifester ce bonheur. Amen ! Amen ! Quand Dieu forme le corps de la femme, il dit que dans ma pensée, le Seigneur voit le bonheur. Il dit, ça c'est le bonheur. Et ce bonheur, la personne qui reçoit cette femme reçoit une grâce de moi. C'est ce que le verset 22 de Provéde 18 dit. Voici le bonheur. Amen ! Alors, entrant un peu dans la pensée de Dieu lorsqu'il forme le corps de la femme, il va prendre le temps de former la femme, il va lui donner une forme. Il va donner une forme. Vous connaissez les formes que Dieu nous a données. Il va former. Il va former un être raffiné, gracieuse, élégante, douce, attentionné. Dieu va prendre le temps de former la femme. Amen ! Vous allez voir que dans la Bible, quand Dieu crée l'homme, on dit qu'il a créé l'homme, il a soufflé de son arène, il a soufflé de vie, il est devenu un être vivant. Mais quand Dieu va donc former le corps de la femme, il prend tout son temps. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que lorsqu'Adam va ouvrir les yeux, lorsqu'il va voir cet être, qu'il dise, waouh ! Amen ! Quand tu vois le bonheur, tu dis quoi ? Waouh ! C'est ce qui s'est passé. Quand Dieu a fini de créer Ève, de former le corps d'Ève, Ève vient devant Adam, qu'est-ce qu'Adam dit ? Il dit, waouh ! Et vous savez, les gens disent souvent que les hommes ne parlent pas beaucoup. C'est vrai, les hommes ne parlent pas beaucoup. Mais je vous assure, ce jour-là, Adam est devenu prophète. Il a commencé à parler, prophétiser. Et vous regardez, un peu plus loin avant, lorsque Adam commençait à travailler, il ne parlait pas beaucoup. Il était très tac, 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 tac. Dieu lui dit, nomme les animaux des champs. Il a commencé à donner les noms. Toi, lion, girafe, lièvre, mouton. Il donnait les noms. Il nommait juste les noms. Il nommait. Mais quand Ève vient dans sa présence, il dit, mais là, je dois apprendre à parler aujourd'hui. Il faut qu'elle remarque que je suis là. Je ne dois pas rater ce bonheur qui se présente à moi. Alors, Adam devient prophète. Il commence à prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit ? Cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Ève. Amen. Dieu ne lui a pas donné son nom. Dieu était juste en train de passer avec la femme qu'il avait créée. Il s'est arrêté à commencer à prophétiser. Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Tu es la côte que Dieu a tirée de moi. Tu es le rayon, mon rayon de soleil. Tu es mon bonheur. Il a commencé à prophétiser. Parce que le bonheur fait parler mes histoires. Amen. Le bonheur te rend bavard. Tu souris toi-même. Là où personne ne sourit, mais toi, tu souris parce que tu as vu quelque chose qui te convient. Amen. Est-ce que tu crois en cela ? Amen. Voilà. Acclame le Seigneur pour ça. Le Seigneur, cette semaine, veut nous rappeler qui nous sommes. Notre identité en lui. Quelle est sa pensée lorsqu'il nous a créés ? C'est pour ça que tu ne dois jamais accepter que quelqu'un te rabaisse. Tu as du prix. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur à ses yeux. Lorsqu'il t'a créé, il t'a mis comme ça. Oh ! De telle sorte que là où un homme ne savait pas parler, apprend à parler parce qu'il veut arriver là où Dieu est. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Il veut conquérir ton cœur. Amen. 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 Le bonheur fait parler. Si seulement nous, les femmes, nous pouvons être conscients. Le diable sait qui tu es. Il sait que tu es le bonheur parce que quand Dieu parlait, il était là. Dieu sait qui tu es. Mais nous, les femmes, nous sommes les seules à ne pas savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que nous transportons en nous ? Qui nous sommes réellement en lui ? C'est pour cela que les circonstances, l'ennemi passe par les circonstances, passe par les êtres humains pour nous tromper, pour nous faire croire le contraire. Amen. Dieu a mis à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut pour rendre quelqu'un heureux. Tout ce qu'il faut pour transformer un environnement, Dieu a mis cela à l'intérieur de nous. Amen. Qui croit en cela aujourd'hui ? Tout ce qu'il faut pour transformer un environnement, tout ce qu'il faut pour donner du sourire à une personne, pour changer la vie d'une personne. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Est-ce que tu connais ton identité ? Amen. Est-ce que tu connais ton identité ? Et aujourd'hui, lorsque tu poses la question aux jeunes filles, j'ai remarqué, quand vous posez la question aux jeunes filles, pourquoi veux-tu te marier ? Qu'est-ce que tu attends du mariage ? Qu'est-ce que les gens vous rencontrent souvent ? Je vais me marier parce que je vais être heureuse. Je vais me marier parce que je vais connaître le bonheur. Et voilà encore un autre mensonge de l'ennemi. On ne se marie pas pour être heureux. Dieu t'a déjà créé heureuse. Dieu t'a déjà appelé bonheur. Donc quand tu te maries, c'est pour venir donner le bonheur. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, c'est pour transmettre ce bonheur. Le Seigneur veut que tu réalises, que tu puisses renouer avec ta propre identité. Renouer avec la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Renouer avec cela. Cette semaine, en tout cas, nous prenons la résolution. Prenons, en tout cas, pour moi, pour toi. Je veux qu'alors que tu viens dans cette conférence, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a inspiré cette parole, a donné ce thème. Il veut que chaque femme puisse réaliser qui elle est en lui. Amen. Qui elle est réellement en lui, en Dieu ? Comment Dieu nous voit ? Quelle est notre identité ? Quelle est notre identité ? Quelle est notre identité ? Le diable nous a assez mentus. Mentis. Le diable nous a assez mentis. Beaucoup de gens rentrent dans une relation avec des idées erronées sur le mariage. Des idées complètement fausses. C'est pour ça que lorsque les gens se marient, dépassaient la lune de miel. Alors, comme on ne voit toujours pas arriver ce qu'on attendait, parce qu'en fait, on rentre, on pense venir pour recevoir quelque chose. Alors que Dieu te dit d'entrer pour donner quelque chose. Tu arrives, tu veux recevoir. Quand tu ne vois rien venir à l'horizon, tu commences à te poser des questions. En fait, est-ce que c'est la bonne personne ? Seigneur, est-ce que c'était ta volonté ? Seigneur, mais il ne m'aime pas assez. Seigneur, en fait, je pense que je me suis trompée. Cela part depuis le commencement. C'est qu'au départ, on ne savait pas qu'est-ce qu'on venait faire dans ce foyer. On ne connaissait pas sa propre identité. Quand on est rentré dans cette relation, on n'était pas conscient de qui on était réellement. Et du coup, l'ennemi vient avec différents types de pensées. Tu as vu ? Il ne te dit même pas « je t'aime ». Il ne t'a même pas donné un petit nom. Tu as vu, il ne t'aime pas vraiment. Et tous ces mensonges de l'ennemi viennent à notre conscience. On commence à accepter. Et cela commence à affecter le cœur de la femme. L'ennemi a menti. Il dit « Amen ». « Amen ». Tu es censé donner quelque chose à un homme. « Amen ». Tu viens dans la vie d'une personne pour lui donner quelque chose. Alors, je vais encore un peu plus loin. Vous allez remarquer Adam. Quand il travaillait, il ne se plaignait pas. C'est vrai que son monde était fade. C'est vrai. C'était monotone. C'est vrai. « Amen ». Il faut reconnaître quand même. C'était fade, monotone. Il n'y avait pas de couleur. Donc, il était là. C'était la routine tous les jours. Mais au moins, il avait la paix. « Amen ». Il était tout seul. Il avait la paix. Maintenant, tu rentres dans la vie de cet homme. Tu ne connais pas qui tu es. Et tu viens le fatiguer. Mais tu ne m'aimes pas assez. Tous les jours, tu dis « Donne-moi. Donne-moi ci. Donne-moi ça. » Tu commences à le fatiguer. « Mais quand j'étais seul-là, j'étais calme. » Tu commences à le disputer. Des querelles tous les jours. Vous voyez un peu. Au lieu de ramener le bonheur, qu'est-ce que tu commences à ramener ? Le malheur. Cet homme commence à poser la question « Est-ce que c'était une bonne idée pour moi de me marier ? » Vous voyez ? Et c'est ce que le diable veut voir dans les vies des femmes. Et j'ai parcouru le monde. C'est le même schéma de pensée. Quand vous parlez aux femmes, ce qui revient souvent, je parlais encore avec ma coiffeuse il y a trois jours. Elle me disait « Mais vous avez combien de temps de mariage ? » Il dit « Cette année, on rentre dans notre 20e année de mariage. » Il m'a dit « Waouh ! » « Oui, acclame le Seigneur pour moi. » « Amen. » Il fait « Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. » Elle était en train d'énumérer tous les défis que cet homme avait. Mais elle avait oublié en fait qui elle était, ce qu'elle pouvait apporter. Mais c'est difficile de le connaître quand on n'est pas en Christ. C'est si dit. Je commençais à lui donner mon témoignage. Et dans le monde entier, c'est souvent comme ça. Les femmes arrivent et commencent à exiger les choses. « Donne-moi ci. » « J'ai besoin de ça. » « Tu es censée me donner ci. » « Tu es censée faire ci dans ma vie. » Elles ne viennent pas avec la pensée de « Donner. » C'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent. Aujourd'hui, le Seigneur va nous délivrer. Amen. Je vais essayer d'accélérer. Ouh, ça va. Je ne suis même pas à la moitié du message, mais on va voir. Amen. Que Dieu fasse grâce à moi. Acclame le Seigneur pour ma propre vie. Acclame le Seigneur. Alors, du Saint-Esprit inspire là. Alors, qu'est-ce qui empêche la femme d'être le bonheur ? Qu'est-ce qui empêche la femme que Dieu a créée, selon son image, d'être ce que Dieu a dit qu'elle était ? J'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas connaître son identité. Deuxième chose, c'est le fait de ne pas connaître la vraie définition du mariage. Voilà, la vie a deux. De ne pas connaître ce que c'est. Et la troisième chose, donc le troisième point dans ce grand un, c'est le fait de ne pas s'être dépouillé de son passé lourd. De ne pas avoir fait un travail de nettoyage de son âme, un travail de restauration de son âme. Fais en sorte que Dieu ne peut pas déverser en toi le bonheur. Quand Dieu veut venir mettre le bonheur dans ton cœur, dans ta vie, si ton âme était chargée avant, que tu n'as pas fait ce travail de nettoyage de ton âme, tu n'as pas enlevé les anciens bagages de ta vie, Dieu ne pourra pas mettre. Donc du coup, tu ne pourras pas recevoir le bonheur que Dieu est censé mettre dans ta vie. Ça, c'est souvent un cas de figure qu'on rencontre beaucoup. La femme a du mal à manifester le bonheur, parce que ce n'est pas que Dieu ne donne pas le bonheur. Dieu est sur le point de donner parce qu'il a dit que c'est ce que tu es. Mais tu es tellement chargée d'autres choses, les choses du passé, les trahisons du passé, les blessures, les abandons, les rejets, qui, lorsqu'on regarde, la femme souvent remonte de son enfance, remonte de son cercle familial, des choses atroces qu'elle a vécues durant son enfance, des choses difficiles. Toutes ces choses, la femme a tendance à garder. La femme garde souvent. La femme est comme une éponge. Elle aspire. Elle va tout avaler. Elle va tout aspirer. Et au moment où Dieu veut venir déposer le bonheur en toi, il n'y a plus de place. Elle est remplie. Et c'est ça qui empêche la femme de manifester le bonheur. Amen. Le Seigneur interpelle une femme ici aujourd'hui. Le travail de restauration de l'âme, les cisternas, est un travail très important. Travail très important. Amen. Amen. C'est un travail très important. Les blessures, il faut oublier cela. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et un jour, un de nos fils voulait se marier. Je lui ai donné ce déménage parce que ça m'a frappé. Il était intéressé par une fille. Il a vu la fille. Physiquement, la fille lui plaisait. Il s'est approché de la fille. Il a commencé à parler avec elle. Et le courant est rentré. Donc, il était rassuré. Il a vu une autre maman dans l'église. Une jeune maman, c'est une de nos filles. Et il a parlé de cette fille à cette maman. Cette maman s'est rapprochée de la fille. Et elle est revenue voir notre fils. Elle lui dit, j'ai parlé avec elle. Je pense que c'est bien. Et il lui a dit, maintenant, j'aimerais que mes parents, les parents pasteurs, Yvon, pasteur Maud, puissent rencontrer cette soeur pour voir si tout va bien. Est-ce que tu penses que ça va passer ? La soeur a dit, oui, ça passera. Je check. OK, validé. Et donc, lui, il commençait à préparer la soeur à nous rencontrer. Et il a commencé à parler avec la soeur, parler avec la soeur. Il a dit, je vais quand même un peu vérifier les dernières choses pour voir si ça passera au niveau des parents. Il a commencé à parler. Je vais faire court. Et en fait, il a dit une seule chose à la soeur. Mais on va rencontrer les parents. Mais si les parents disent, par exemple, qu'on n'est pas prêts ou que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? La soeur a dit, non, mais on s'est déjà mis d'accord. On va se marier. Elle a dit, non, non, tu m'as pas bien entendu. Si les parents disent que là, c'est compliqué, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? Elle dit, mais toi et moi, on s'est mis d'accord. On se marie. Il revient encore reposer la même question. Et en fait, en creusant, il s'est rendu compte que la soeur avait vraiment un vrai problème avec l'autorité, la figure paternelle. Elle ne reconnaissait aucune autorité dans sa vie. Ça a un rapport avec son passé, la relation qu'elle avait avec son père, la relation qu'elle avait avec son premier père spirituel. Tout cela a été lié. Donc, elle a resté. Elle a commencé à piquer une colère. Et le frère, quand il a vu, a dit, mais je n'avais pas vu ça. Et comme le frère est sage, comme le frère entend, suit les prédications, suit les enseignements, si une femme ne sait pas reconnaître une autorité dans sa vie, elle ne saura jamais reconnaître l'autorité de son mari. Ça, c'est une règle de base. Amen. Le frère a compris, ça a dit, ma sista, là où nous sommes, je pense que tu dois aller chercher Dieu pour ta vie et moi, je vais aller chercher Dieu pour ma propre vie. On peut faire une pause ici. Il a été sage. Parce que la soeur a vraiment des challenges. Amen. Ça, c'est une sagesse. Amen. Donc, c'est important que les choses, quand on est chargé, quand on est rempli des choses du passé, des choses, le manque de pardon, la mauvaise estime de soi, quand on pense à quelque chose, toutes les paroles qui viennent dans notre esprit, ouais, tu ne voudras jamais quoi que ce soit, tu es incapable de faire ci, tu ne réussiras jamais dans la vie. Tout ce disque qui passe, toutes ces paroles qui passent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez regarder dans la vie de la personne, il y a un nœud qui remonte depuis l'enfance. Quelque chose a été planté là. Et il faut donc apprendre à se défaire de ces choses. Amen. Je vais faire vite. Deuxième point, qu'est-ce que la femme est censée apporter dans la vie de celui qui la trouve ou le trouve ? Qu'est-ce qu'une femme est censée apporter dans la vie de celui qui trouve ? Celui qui trouve une femme, trouve-le. Je ne sais pas si vous avez suivi. Celui qui trouve une femme, trouve-le. Est-ce que tu le crois ? Tu le parles, tu le trouves. Celui qui trouve une femme, trouve-le. Bonheur. Oui, il faut le dire. Celui qui trouve une femme, trouve-le bonheur. Alors, qu'est-ce que cette femme est censée apporter dans la vie de celui qui la trouve ? Moi, j'ai noté un point. Elle doit apporter une vraie valeur ajoutée. Amen. Elle doit apporter une vraie valeur ajoutée. Lorsqu'on voit la vie de cet homme, dans laquelle cette femme vient, on doit pouvoir faire la différence entre l'avant et l'après. Ça doit être visible à l'œil nu. Amen. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Sinon, il aurait laissé Adam seul. Adam fonctionnait déjà. Il a dit, je vais lui apporter inaidessemblables. C'est-à-dire que quand tu viens entrer dans la vie d'un homme, tu dois venir apporter quelque chose de bon. Amen. Alors, Deutéronome 32, verset 30, nous dit, un, en chassé mille, deux, en chassé dix mille. Le plus que tu apportes là, ce n'est pas le plus d'une addition, ce n'est pas le plus d'une multiplication, mais c'est une fonction exponentielle. Amen. Oui, ma sœur, tu as capté ça. Que Dieu te bénisse, tu as capté. Si tu dis Amen, Dieu vient rajouter encore. Te rend capable d'apporter un plus dans la vie d'un homme, un plus dans un environnement. Amen. Ce n'est pas qu'on a multiplié, ce n'est pas qu'on a ajouté, c'est exponentiel. C'est dix puissances, un puissance, dix. Dix puissances, dix mille. Un, en chassé mille, deux, en chassé dix mille. Une puissance qui vient augmenter. Amen. Alors, dans quel domaine tu dois apporter ce plus ? Je vais voir ça rapidement avec vous. Il me reste six minutes, mais bon, j'espère. Rapidement avec vous, premier niveau, au niveau professionnel, mes sista. Est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut se dire la vérité aujourd'hui ? Tu dois apporter un plus au niveau professionnel dans la vie de ton mari. Beaucoup de femmes veulent se marier avec quelqu'un qui est bien assis financièrement parce qu'elles pensent qu'elles vont venir pour manger l'argent de cet homme. Dieu ne te regarde pas comme ça. Il te voit comme une femme qui vient apporter un plus, qui vient rajouter dans la vie de cet homme, professionnellement parlant. Amen. S'il gagne cent mille francs, toi, tu dois gagner aussi quelque chose. Amen. Quand tu dors, le matin, tu dois te lever pour aller travailler, ramener quelque chose à la maison. Quelque chose qui puisse réjouir le cœur de cet homme. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu dois contribuer financièrement dans le foyer. Et l'image qui m'est venue, ce qui me vient à l'esprit, l'exemple type, l'exemple parfait de cette femme qui apporte un plus au niveau professionnel de la vie de son mari, c'est la femme du Proverbe 31. Amen. Cette femme, c'est une femme merveilleuse. Je ne sais pas comment l'appeler. On l'a dit, la femme du Proverbe 31. Mais il faut qu'on lui donne un nom à cette femme. C'est une Léamon, n'est-ce pas ? Acclame le Seigneur pour ça. C'est une vraie Léamon. La femme du Proverbe 31, qu'est-ce que le passage nous dit ? Du verset 13 à 18, je vais lire rapidement. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle va travailler. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne. Et bon, sa lampe ne s'éteigne pointe pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Amen. C'est une femme extraordinaire. Elle contribue. Elle veut faire du bien à son mari. Elle n'hésite pas de travailler. Et je disais à une insiste, vous savez, mère au foyer, ça ne veut pas dire qu'une mère au chômage. Amen. Oui, on est entre nous, on va se parler. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Amen. Ça ne veut pas dire qu'une femme au chômage, non. Une mère au foyer, ça veut dire que c'est une mère qui est très, très, très organisée et qui prend la résolution d'être productive là où elle est. Même au foyer, elle peut commencer à faire des affaires. Vous savez, aujourd'hui, on n'a même plus de raison pour échouer. Elle peut travailler sur son ordinateur. Elle peut commencer à vendre. Elle peut créer un centre d'appel. Elle peut faire beaucoup de choses. Mais le but, c'est de travailler, de contribuer. La fin du mois arrive, tu apportes quelque chose dans la vie de ton mari. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce qu'une léamant peut acclamer le Seigneur ? C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions être. Elle doit s'organiser. Elle doit avoir une vie de discipline. Amen. Deuxième niveau, c'est au niveau social. Tu dois apporter une vraie valeur ajoutée, un plus dans la vie de ton mari, au niveau social. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est intéressant. Toujours la même femme, notre maman léamant. Proverbe 31, c'est la femme léamant. Amen. Cette femme nous ancienne encore. Au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On parle d'une femme, ensuite on dit son mari est considéré aux portes. Ça veut dire que grâce à cette femme, grâce à ce qu'elle fait, son mari est respecté. Son mari est considéré. Au milieu des grands, on lui fait un fauteuil, un grand siège pour lui seul, à cause de la femme du Proverbe 31. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Hallelujah. Wow. Il faut que les choses changent. Aujourd'hui, les femmes sont fières de porter le nom de mari. Oui, moi je m'appelle Mme Castanou. Oui, c'est bien de porter. Mais ne te cache pas derrière le nom de ton mari. Quand est-ce que ton mari va porter ton nom ? Quand est-ce que ton mari, lorsqu'il arrivera quelque part, on dira, voilà, c'est la femme de Mme Cécile. Tu sais, cette dame qui est au 440 là. Amen. Amen. Lorsqu'il arrive, parce que c'est la femme de Cécile, on va lui trouver une place spéciale. Amen. Est-ce que je parle à une femme ici aujourd'hui ? Hallelujah. Parce que tu fais tellement du bien, tu impactes les gens, tu es clair, tu es respecté, respectable. Lorsque ton mari apparaît, on lui donne un siège à cause de ton nom. Amen. Est-ce que le Seigneur nous réveille aujourd'hui ? Ma prière, c'est que le Seigneur nous réveille. Nous devons donner une place au niveau social. Un vrai plus. Une vraie valeur ajoutée dans la vie de nos maris. Que cet homme soit content de t'avoir épousée. Amen. Quand il se lève le matin, il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné cette femme à côté de moi. La femme de Prové Tontayen était comme ça. Son mari était heureux. Au niveau social, il avait une place. Parce que cette femme était infiliante. Elle travaillait. Amen. Et je connais une autre femme qui avait cette aptitude, cette femme qui travaillait dans la vie d'un homme. L'homme n'était pas vraiment... Cet homme était bizarre un peu. Amen. Il y a des hommes comme ça. Mais bon, c'est sur cet homme qu'elle est tombée. Mais malgré le fait que son homme, l'homme n'était pas forcément recommandable, fréquentable, cette femme a pu donner une bonne histoire à son mari. Cette femme s'appelle Abigail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? À cause de son travail, à cause de la sagesse qu'elle a manifestée, elle a pu sauver toute sa famille. Vous savez, vous connaissez, vous pourrez lire toute l'histoire dans le 1 Samuel, chapitre 25. Son mari était fou. Insensé, il ne respectait personne. Même pas le roi. Mais cette femme a manifesté un niveau de sagesse pour sauver sa famille. Et quand le roi David écoute cette femme, au verset 32 jusqu'au verset 35, écoutez ce que le roi David dit. Abigail est parti auprès du roi pour aller le supplier, pour faire en sorte que le roi ne puisse pas tuer toute sa famille. Parce que son mari était fou. Sa mari était insensé devant le roi. Qu'est-ce que le roi David lui dit ? Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. David bénit Dieu pour la vie d'Abigail. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail et ce qu'elle lui avait apporté. Il lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. » Acclamons le Seigneur pour cette femme. Je respecte beaucoup cette dame. Socialement parlant, elle sait que son mari s'éteint déséquilibré. Donc, elle est obligée de créer l'équilibre, de combler les failles, combler les trous. Amen ! C'est ça, apporter un plus dans la vie d'un homme. Ce n'est pas que cet homme mérite, ce n'est pas que cet homme... Non ! Toi, tu dois te décider. Je rentre dans ta vie, je dois apporter un plus dans ta vie. C'est une affaire de décision. Amen ! Amen ! Alors, le troisième niveau, l'avant-dernier niveau, le niveau émotionnel. Niveau émotionnel. J'ai plus ou moins parlé de ça tout à l'heure. Il faut que l'âme de ton mari soit apaisée. Il ne faut pas le fatiguer. Amen ! Il ne faut pas le fatiguer. Quand tu viens dans sa vie, apporte quelque chose au niveau émotionnel. Si ton âme est brisée, si ton âme est brûlée, pardon, va d'abord guérir. Moi, j'ai dit aux jeunes filles, si tu sens que tu es... Parce qu'il y a des personnes qui sont à fleurs de peau, qui prennent des choses, tu lui dis une parole, elle va transformer ça différemment. Elle va toujours chercher les poules là où il n'y en a pas. Quand tu as ce genre de système de peau, ça veut dire que tu es malade. Mais c'est ça. Et va d'abord guérir avant de chercher à rentrer dans la vie d'une personne. Sinon, tu risques de lui casser les oreilles. Amen ! C'est très important. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Il y a un minimum qu'il faut avoir pour rentrer dans le mariage. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Non. On est tous en construction. Amen ! Le travail que Dieu fait dans ma vie n'est pas terminé. Mais il y a un minimum. Minimum. Il faut checker ton âme avant. Regarde comment tu es. Est-ce que tu es capable de donner quelque chose ? Si tu sens que tu es vide, dis Seigneur, remplis-moi. Si tu vois que Dieu parle, ça ne rentre pas. Va d'abord chercher à guérir ton âme. Et comment tu vas faire ce travail de restauration de l'âme ? Vous êtes dans une très bonne église. Les pasteurs vont vous accompagner. C'est un travail qui se fait ensemble avec les pasteurs. Beaucoup de gens, quand ils ont des challenges de l'âme, tout de suite, ils accusent les démons. Ah, je suis oppressé. C'est l'ennemi qui m'attaque. Pasteur, il faut chasser les démons. Pasteur, il faut prier pour moi. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui attaque. Si ton âme est malade, la Bible dit qu'il faut manger la parole de Dieu. Jacques 1 le dit. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver vos... Amen ! Jacques 1, 21. Il faut manger la parole. Ce n'est pas parce qu'on va chasser les démons que ta vie ira mieux. Je ne dis pas qu'on ne chasse pas les démons. Je ne dis pas qu'on ne reprime pas l'ennemi. Mais ce n'est pas ça la solution. J'ai vu beaucoup de gens toujours chercher la délivrance. On va chasser aujourd'hui, les démons vont se manifester. Demain, c'est encore les mêmes démons qui se manifestent. Vous savez, des fois, ça fatigue les pasteurs. Les séances de délivrance, souvent, c'est très, très physique. Donc, il faut d'abord faire ce travail de restauration. Et dans ce travail, toi, tu es acteur. Ce n'est pas le pasteur qui le fait à ta place, mais toi-même, tu prends la résolution, la décision. Tu vas manger la parole de Dieu. Tu vas chercher Dieu. Les pasteurs vont t'accompagner. La responsabilité de Dieu, c'est de te donner la parole. Il va inspirer son serviteur qui donne la parole. Toi, quand tu te retrouves chez toi à la maison, tu vas commencer à manger, à accepter cette parole et à commencer à renoncer aux choses passées. C'est un travail. Il faut se faire violence. Pasteur Yvon a l'habitude de le dire. Il a écrit un livre, « Neutraliser l'ennemi public numéro un, la chair ». C'est un livre qui est vraiment très riche. Je pense que c'est encore à la librairie. Je n'ai pas ramené, mais je crois que c'est à la librairie ici. Vous pouvez vous en procurer. Il parle vraiment de comment l'âme se comporte. Il parle de la chair, de l'âme et de l'esprit. Vous allez voir. Ça vous aidera à faire la distinction entre ces trois parties de nous-mêmes et de pouvoir travailler à notre âme. J'insiste dessus. La femme est piégée souvent au niveau de son âme. Comme nous sommes des êtres émotionnels, c'est là que l'ennemi vient nous piéger. Et c'est de là que partent beaucoup de choses. Donc, avant de rentrer dans le foyer, accepte le travail de restauration de l'âme. Amen. C'est important. Ne fais pas l'impaste. Reveille-toi. Travaille sur ton âme. Travaille sur ton âme. L'âme qui a été guérie pourra recevoir la parole de Dieu et sera à même de donner à l'autre. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas reçu le bonheur, tu ne pourras pas donner le bonheur. Donc, il faut accepter ce travail de restauration de l'âme. Beaucoup de femmes sont à découvert au niveau de l'âme. Au moins d'être... En fait, pour rentrer dans le foyer, il faut au minimum être à zéro, mais pas à moins dix, moins vingt. Quand tu as découvert, tu vas être comme une personne qui est tout le temps en manque. Tu rentres dans le foyer parce que tu cherches quelque chose et tu vas être envahissante. Est-ce que tu m'aimes ? Il va te dire, aujourd'hui, je t'aime. Le soir, chérie, est-ce que tu m'aimes ? Je t'aime. Demain, encore, un moment donné, mais toi, tu me fatigues là. C'est quoi ton histoire ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde ? Amen ! Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui ? Il faut être minimum à zéro. En fait, idéalement, il faut être à dix ou vingt. Quand tu as suffisamment, tu peux donner. Tu peux donner l'amour, tu peux donner la tendesse, tu peux donner l'attention, tu peux donner le respect. Mais si tu as découvert, tu ne peux rien donner. Mais le quatrième niveau, au niveau spirituel, vous remarquerez qu'au niveau spirituel, le plus que tu vas apporter dans la vie de ton mari, remarquez ce qui est arrivé à Ève. Adam était dans la présence de Dieu dans le jardin. Adam parlait avec Dieu. Adam avait une relation avec Dieu. Dieu va former le corps de Ève. Après, Dieu prend Ève par la main. Ève aussi était dans la présence de Dieu. Donc, chacun était dans la présence de Dieu. Amen. Chacun avait une relation avec le Seigneur. Chacun avait développé une intimité avec Dieu avant de se mettre ensemble. Amen. Donc, apporter un plus dans la vie d'un homme, c'est accepter que Dieu puisse, à tout moment, recharger tes batteries. Amen. Que tu sois OK spirituellement, en tout temps. Et être conscient qu'avec ton mari, vous formez une équipe. Tu n'es pas en compétition avec lui. Amen. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu gagnes, tu n'es pas en compétition avec ton mari. Vous êtes une seule personne. La Bible dit que vous êtes une seule chair. Donc, vous formez une seule équipe. Vous savez, quand on fait partie d'une même équipe, lorsque l'autre est sur le terrain en train de jouer, celui qui est assis sur le banc est le premier supporter. Donc, la première personne qui intercède pour celui qui est sur le terrain. Pourquoi ? Parce que quand celui qui est sur le terrain marque un but, c'est l'équipe qui a marqué un but. Quand celui qui est sur le terrain gagne, c'est l'équipe qui a gagné. Et je dis souvent que dans le foyer, soit on gagne, soit on perd. Il n'y a pas qu'un qui a gagné, l'autre qui a perdu. Non. Celui qui gagne, si un gagne, on a gagné. Si un perd, on a tous perdus. Donc, spirituellement, il faut être assez chargé. Il faut vraiment avoir une bonne intimité avec le Seigneur de manière à pouvoir soutenir son mari dans la prière. Il est sur le front. Il est en train de faire telle chose. Tu es la première personne qui intercède pour lui. La première personne qui croit en lui. La première personne qui peut prophétiser les choses dans sa vie. Amen. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est ça apporté en plus. Si tu viens, parce que tu dis non, je veux marier un homme spirituel. Comme ça, il va imposer les mains sur moi. Il va prier pour moi. Tu seras dessus, ma sista. Tu seras dessus. Le Seigneur peut te donner un homme spirituel, mais qui ne va plus s'occuper de l'œuvre de Dieu, qui ne va plus s'occuper des affaires de Dieu que de toi. Dieu permet ça souvent pour réveiller les femmes. Ah oui. Amen. Tu dois apporter un plus spirituellement dans la vie de ton mari. Amen. Et le dernier niveau, c'est au niveau physique. Après garder. Et puis ensuite, il est revenu pour aller en profondeur, pour voir si ce qu'il a vu, c'est bien, c'est dont il a réellement besoin. Amen. C'est la première, c'est la porte d'entrée, la première porte d'entrée. Aujourd'hui, les femmes dans l'église, parce qu'on est dans le Seigneur, on est marié avec un homme spirituel, on pense qu'on peut se laisser aller. Parce que c'est un homme spirituel. Il a abandonné avant d'être spirituel. En tant qu'homme, il est visuel, il regarde. Donc ce qu'il a vu ce jour-là, il aimerait le voir tous les jours comme ça. C'est ça, ça la vérité. Quand Adam a vu Ève, il a vu Ève marcher, il aimerait que Ève puisse garder la même démarche. Ça lui rappelle des bonnes choses. Amen. Ça lui rappelle des souvenirs. Quand il voit, il est heureux. Quand il a vu Ève, il a dit cette fois-ci, il aimerait pouvoir prophétiser tous les jours. Amen. C'est ça, ajouter un plus au niveau physique. Il faut faire le bonheur de ton époux au niveau physique. Quand il te voit, il est content. Quand il veut aller à une réception, il est heureux de sortir avec toi. Est-ce que je parle aux femmes aujourd'hui ? Il est content, il est fier. Vous n'avez pas vu certains hommes quand il est assis calmement, dès qu'il voit sa vie, il commence à gesticuler partout. Il y a quelque chose, c'est ça le bonheur. Le bonheur arrive vous aussi. Donc, il faut qu'il soit, il y a un sourire qui s'excuse, il est tout excité, c'est normal. Dieu a dit que tu étais le bonheur. Et quand tu vois le bonheur, la joie déborde dans son cœur. C'est pour ça que la femme doit prendre soin d'elle. Je ne vais pas répéter, j'en ai parlé l'année dernière, je pense. Elle doit prendre soin d'elle. Elle doit continuer à prendre soin d'elle. Elle doit continuer à prendre soin d'elle. Amen. Amen. Et le livre des quantiques des quantiques le dit dans quantique chapitre 2, verset 14. Parce que quand on parle de son, on dit, c'est écrit dans la Bible. C'est l'esprit qui compte, c'est l'amour agapao, mais l'amour éros d'abord. Avant d'arriver à agapao. Il faut quand tu te vois qu'on ne puisse pas le supplier de te toucher. Bon, je ferme la parenthèse. Quantique des quantiques chapitre 2, verset 14. Non, c'est très important, c'est très important, mais c'est tard. On a dit qu'on était entre nous. Qu'est-ce que ce livre nous dit ? Ma colombe, qu'il puisse t'appeler ma colombe. C'est quand on dit ça, vous savez, quand on dit ma colombe, ça veut dire, il voit la grâce qui est dans les ailes d'une colombe. Vous savez, il devient tout de suite kinesthésique, c'est-à-dire avec, il te voit, mais en même temps, il a envie de te toucher. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpés. Fais-moi voir ta figure, il veut voir ta figure. Amen. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. Vous savez, quand quelqu'un parle, ça veut dire qu'il y a toute une image là. Et ta figure est agréable. Amen. Il faut que tu vois, il dit que ta figure est agréable, ma colombe. Amen. Qu'il puisse trouver des mots nouveaux. Vous savez, nous savons chanter les chants nouveaux, mais qu'il ait des mots nouveaux quand il parle de toi. Amen. Donc, il faut prendre soin de notre temps, un peu se maquiller, un peu quelque chose là. Mais il ne faut pas trop se déguiser aussi. Il ne faut pas trop se déguiser parce que c'est compliqué. Sinon, il risque de ne pas te reconnaître justement. Aujourd'hui, ce n'est plus le maquillage, c'est le déguisement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu dois faire la joie de celui qui t'a trouvé. Voilà. Tu dois faire la joie. Tu dois faire la joie. Et je vais donner un exemple ici qui m'a frappée. Dernier point, j'aurai terminé dans moins de cinq minutes. L'exemple d'une femme et cette femme m'a intriguée. Une femme qui est venue, au lieu de rajouter, soustraire dans la vie d'un homme. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Elles rentrent dans ta vie, là où tu étais au moins peut-être à trois ou quatre, tu deviens à moins cent. C'est terrible. Cette femme qui est venue soustraire, cette femme s'appelle Delilah. La Bible parle de cette femme. Mais en même temps, j'étais intriguée parce que quand je lisais l'histoire de cette femme, j'ai dit, ah, elle m'a appris quelque chose que je dois maintenant prendre, rajouter au niveau émotionnel et au niveau physique pour pouvoir vraiment apporter du bonheur à mon mari. Amen. Tout n'est pas bon, tout ne doit pas être jeté, mais il y a des choses qu'on peut capter. Amen. Delilah, qui connaît l'histoire de Delilah dans la Bible? Tout le monde, presque. Je vais juste lire le verset 15 à verset 21. Juge, chapitre 16, 15 à 21. Delilah lui dit, comment peux-tu me dire que je t'aime? Donc là, elle est en train de cuisiner un homme pour pouvoir, qu'on l'appelle, prendre des secrets, prendre une information, un secret qui était dans le cœur d'un homme, dans le cœur de Samson. puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était à chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Alors, il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacrée à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois car il m'a ouvert cœur. » Donc voilà, elle est venue voler quelque chose dans la vie d'un homme qui lui a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19, « Elle l'endormit sur ses genoux. » Cette parole m'a marquée. « Elle l'endormit sur ses genoux. » Quelle est la dernière fois que tu as endormi ton mari sur tes genoux? Amen! Est-ce qu'on peut parler entre nous aujourd'hui? Elle l'endormit sur ses genoux. Le mari a besoin de tes genoux. Amen! Cette femme avait du tact. Sauf qu'elle a utilisé ça dans un mauvais côté, mauvais sens. Elle l'endormit. ça veut dire que l'âme de cet homme était apesée. Samson avait vu le bonheur, mais ce n'était pas un vrai bonheur. Elle l'endormit sur ses genoux. Commençait à lui souffler des mots doux. Samson est devenu comme un enfant, un petit enfant. Il y a un petit enfant dans chaque homme. Dans le cœur de chaque homme, il y a toujours un petit enfant qui a besoin de s'endormir sur les genoux de son épouse. qui a besoin de se sentir relax, vraiment de s'appuyer sur cette femme. Delilah avait cette chose. Elle savait comment faire en sorte que cet homme s'abandonne entre ses mains. Malheureusement, elle n'était pas bonne intentionnée. Et j'ai appris dans ces choses, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses à notre mari, c'est les intentions que nous avons dans notre tête quand nous faisons ces choses-là. Amen! Tu dis que je vais apporter le bonheur. Ce n'est pas juste le bonheur, mais quelle est ta motivation profonde? Est-ce que tu as la pensée de Dieu lorsque tu t'approches de cet homme ou il y a autre chose qui t'anime? C'est pour ça que je dis souvent aux sœurs, quand tu conditionnes le fait que ton mari doit te toucher, tu dis qu'avant de me toucher, tu me fais ci, tu dois me faire ça, tu dois m'acheter ça, tu te comportes comme Delilah. Et la Bible dit que Delilah, c'était une prostituée. Même mariée, il y a des femmes qui se comportent comme des prostituées dans leur foyer. Tu ne dois pas conditionner le fait que ton mari te touche avec quelque chose. Il n'a pas fait quelque chose dans la journée, du coup, le soir, quand le soir arrive, tu lui mets un panneau de sens interdit. Tu ne franchis pas. Certains mettent des coussins entre deux. Ça, ce n'est pas bon. Parce que tu es son bonheur. Lorsqu'il te voit, il est heureux, il a envie de te toucher. Tu lui appartiens comme dit la Bible. Amen! Tu ne t'appartiens pas à toi-même. 1 Corinthia, chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité de son propre corps, mais c'est le mari. Et parallèlement, le mari n'a pas autorité de son propre corps, c'est la femme. Amen! Amen! Et pour conclure, j'aimerais dire à une sœur ici présente, vous savez, le bonheur et la grâce, le passage que nous avons pris dans le livre, dans le psaume. David était un homme sage. C'est pour ça que vous pouvez dire des paroles sages. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. David était un homme sage. Il ne pouvait pas dire comme toi et moi aujourd'hui que le bonheur et la grâce sont en moi. Dieu m'a appelé du nom du bonheur. Il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que David était un homme. Il s'identifiait à Adam. Toi, tu es une femme. Dieu dit que celui qui trouve la femme trouve le... Tu es le bonheur. Amen! Acclame le Seigneur. Dis à ta sista, ma sista, tu es le bonheur. Tu es le bonheur. Si tu ne le manifestes pas encore, alors laisse Dieu te remplir parce que c'est ce qu'il dit que tu es. Donc accepte ce verset, accepte cette parole de Dieu qui dit que toi, tu es le bonheur. Donc non seulement tu es le bonheur, tu possèdes le bonheur et ce bonheur t'accompagne parce que ce bonheur est à l'intérieur de toi. Partout où tu te rends, c'est le bonheur qui se présente. Tu es prêt à donner vie partout autour de toi. Amen! Tu es le bonheur. Vois-toi comme étant le bonheur. Ne va pas chercher le bonheur. Tu es déjà le bonheur. Dieu t'a appelé bonheur. Tu es censé apporter le bonheur. Partout où tu te rends, tu es le bonheur. Tu possèdes le bonheur. Ton identité, c'est le bonheur. Tu es ce rayon de soleil dont le monde a besoin. Tu peux illuminer la journée d'une personne qui était dans le découragement parce que quand Dieu t'a créé, il a dit toi, tu es le bonheur. Je te façonnais d'une manière. Je n'étais pas fait comme j'ai fait Adam. En toi, j'ai mis quelque chose de spécifique, quelque chose de spécial. Tu es capable de transformer ton environnement, de donner un sourire à une personne qui était découragée. Amen! Qui se voit comme le bonheur aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia! Ne cherche pas le bonheur. Tu l'es déjà. Ce bonheur en toi, ton nom, c'est bonheur. Amen! Ton nom, c'est bonheur. Dieu t'a appelé bonheur. David veut dire que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce s'accompagnent. Pourquoi? Parce que David avait fait de l'éternel son berger. L'éternel était son berger. Et un berger, quand il suit son berger, qu'on l'appelle, il prévit, quand il suit son berger, le bonheur et la grâce l'accompagnent. Mais quand Dieu te crée, quand Dieu nous crée, nous femmes, il a dit que j'ai mis le bonheur en toi. Tu n'as pas besoin de chercher, tu es déjà le bonheur. Alors, marche dans mes voies. Suis ma parole. Suis-moi pas à pas. Tu verras comment, petit à petit, tu vas commencer à illuminer les gens autour de toi. Tu vas donner un rayon de soleil. Ne regarde pas ta condition aujourd'hui. Même si aujourd'hui, tu pleures, ce n'est pas ça qui détermine qui tu es. Regarde à la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu a dit de toi. Amen. Ne confondez pas la situation d'une personne à ce que Dieu dit de cette personne. La réalité, c'est que toi, tu es le bonheur. Moi, je suis le bonheur. Quand je suis dans ma maison, je suis le bonheur. Quand mon mari me voit, il doit toujours sourire. Quand je ne suis pas là, il va dire, mais où est-ce que tu es? Rentre vite, j'ai besoin de mon bonheur. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur. Hallelujah. 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 Nous allons vraiment élever les mains vers le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser qui nous sommes en toi, d'accepter la vérité de ta parole. Hallelujah. Jésus, Seigneur, nous te prions aujourd'hui, Seigneur, en cette première session, donne-nous, accorde-nous la grâce, Seigneur, de serrer ta parole contre notre cœur et de pouvoir accepter cette parole que tu donnes, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Tu dis que je suis le bonheur, Seigneur. Accorde-moi la grâce de réaliser qui je suis en toi et d'accepter ce que tu dis que je suis en toi, Seigneur, que je puisse manifester ce bonheur, Seigneur, que je ne puisse pas courir après le bonheur que le monde peut venir me présenter, que je ne puisse pas courir après le bonheur que les hommes peuvent me présenter, Seigneur, parce que toi, lorsque tu m'as crié, tu as dit une parole, tu as décrété une parole que je suis le bonheur. Seigneur, je vais accepter aujourd'hui que je suis ce bonheur, Seigneur. Tu as mis en moi, Seigneur, tout, tout ce don qu'il faut, le nécessaire, Seigneur, pour éclairer la vie d'une personne, pour illuminer la vie d'une personne, pour rendre heureux quelqu'un. Alléluia. Apporter le bonheur, c'est apporter un sourire à quelqu'un, c'est apporter le bien-être à une personne. Alors, Seigneur, fais de moi cette personne, parce que tu le dis, Seigneur, donne-nous de vivre, Seigneur, la vérité de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique ta parole et de prendre la résolution, Seigneur, de vivre ta parole, de vivre ta parole, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, laisse aucune femme ici venue en cet endroit, Seigneur, indifférente. Seigneur, donne-nous de réaliser, de ruminier au-dedans de nous. Seigneur, que ta parole puisse faire écho dans notre esprit, que ta parole puisse faire écho dans notre esprit, que seule ta parole puisse avoir autorité dans notre esprit, que ta parole puisse faire taire tous les mensonges de l'ennemi, que ta parole puisse faire taire tous les mensonges de l'ennemi, que nous puissions accepter, Seigneur, ta parole, la vérité de ta parole. Je suis le bonheur, ma soeur est le bonheur, elle possède le bonheur, elle va donner le bonheur autour d'elle. à toi la gloire, à toi l'honneur au nom de Jésus Amen, Amen, Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia acclame, 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 acclame le Seigneur acclame celui qui a déclaré que tu es le bonheur, Alléluia celui qui t'a donné la révélation que tu es le bonheur, merci Seigneur Amen, Amen, Amen Amen, je vais juste passer quelques annonces je suis venue avec un ouvrage que j'aime beaucoup là, c'est un livre que j'ai écrit tout récemment, qui est tout nouveau mon premier livre, mais qui, je vous assure vous pouvez vous asseoir quelques instants, je prends une minute je vous assure qu'il est vraiment d'une profondeur vous avez droit à une nouvelle vie Amen faites un tour au stand, ce livre vous bénira je vous assure qu'il est profond ce livre est parti d'un message que le Seigneur m'avait donné ensuite, il m'a encore donné des révélations là-dessus peu importe où tu as commencé ce qui compte, c'est ce que Dieu dit qui tu es c'est l'identité que Dieu t'a donnée et ce livre, franchement, vous fera énormément de bien et vous pouvez également l'offrir autour de vous il y a beaucoup, je reçois beaucoup de mails il y a beaucoup de gens qui l'ont lu qui ne connaissaient pas le Seigneur mais qui ont fini par faire la prière du salut qui ont donné leur vie au Seigneur et ils m'ont envoyé un e-mail parce qu'à la fin du livre j'ai dû aux gens de m'envoyer un e-mail Amen Dieu vous bénira j'ai également ramené un CD un chant nouveau c'est un CD que les femmes ont réalisé durant notre conférence qui est vraiment, vraiment très bien tous les chants qui sont dedans c'est comme des hymnes pour les femmes donc je pense qu'il vous bénira Amen et ce magazine, c'est notre magazine qu'on a sorti, Eclat le magazine des femmes Caïn il n'est pas à vendre normalement, je suis censée donner à ceux qui vont me prendre le livre Amen voilà Amen, que le Seigneur vous bénisse donc il est disponible gratuitement je pense que je n'ai pas beaucoup d'exemplaires mais en fait, vous pourrez vous en procurer à la livrée gratuitement Amen que le Seigneur vous bénisse Amen merci beaucoup merci de m'avoir accueilli Thank you